Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché de la chaîne U-Trading. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 juin 2021 et donc nous commencerons la semaine tout doucement avec lundi. Une intervention du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre qui sera prévue dans l'après-midi. Pas de diffusion macroéconomique majeure pour ce jour. Et puis mardi nous aurons là un peu plus de chiffres avec donc pour commencer les chiffres du chômage du côté de la Grande-Bretagne. Suivi d'une nouvelle intervention du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre. Du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres de vente au détail et les prix à la production qui seront diffusés dans l'après-midi. Mercredi sera la grosse journée de la semaine avec en Grande-Bretagne donc les chiffres de l'inflation. Nous aurons aussi du côté de la Chine les chiffres de production industrielle. Donc toujours très important dans cette période de reprise post-Covid. Du côté des Etats-Unis nous aurons les permis de construire ainsi que les stocks hebdomadaires de pétrole. Du côté du Canada nous aurons de nouveaux chiffres de l'inflation. Et puis l'événement de la semaine que tous les investisseurs attendent et bien ce sera mercredi soir avec donc les minutes de la Fed et la Banque Fédérale Américaine qui dévoilera donc l'évolution de ces taux d'intérêt suivi d'un communiqué. Jeudi en Nouvelle-Zélande et bien nous aurons les chiffres du PIB. En Suisse nous aurons l'évolution des taux qui seront annoncée par la Banque Nationale Suisse suivie d'une conférence de presse. En Europe nous aurons des chiffres de l'inflation. Du côté des Etats-Unis nous aurons les chiffres de chômage hebdomadaires ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et puis enfin vendredi petite journée pas de statistiques majeures si ce n'est au Japon le communiqué de la Banque Centrale du Japon. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs du marché avec en Europe donc l'indice CAC 40 qui poursuit sur son mouvement haussier. Nous sommes ici en vue délit et nous pouvons constater que la semaine dernière s'est terminée avec une nette hausse. On a clôturé au plus haut de la semaine et bien on continue aujourd'hui avec donc l'inscription de ces nouveaux plus hauts significatifs. Alors une dynamique qui fait suite ici à la cassure des 6420 points. On avait une zone intermédiaire ici à 6575.50. Cette zone a été cassée en fin de semaine pour venir inscrire de nouveaux plus hauts. On a une configuration technique qui n'est pas excessive. On peut donc continuer à monter en direction des 6700 points. Du côté de l'indice allemand avec le DAX on a une dynamique beaucoup plus faible. On voit ici on avait une zone de résistance à 15516 points. Cette zone a été cassée en deux temps avec donc pour finir la validation de ce franchissement par le fait que cette zone soit devenue support désormais. Nous avons ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui a elle aussi agi comme support et donc de multiples confirmations ici avec ce nouveau plus haut significatif dès le début de la semaine pour donc valider sa poursuite de mouvements haussiers. On a une configuration d'indicateur toutefois beaucoup moins dynamique que ce que nous avions sur le CAC 40. Du côté des Etats-Unis nous avons une configuration qui est en train de valider là aussi un signal de reprise. Nous avions une configuration plus ou moins en triangle horizontal ici qui est en train de confirmer une cassure donc de continuité par le haut par la rupture ici de la zone des 4233 points. Nous sommes actuellement au niveau des futures au niveau des 4250 points. La validation de cette cassure après être restée de nombreux jours ici sous cette zone de résistance pourrait relancer la dynamique qui reste haussière comme nous pouvons le voir sur cette vue un peu plus éloignée. Le S&P 500 ici se trouve toujours dans une dynamique haussière que ce soit sur les horizons de temps moyen mais aussi court terme. Du point de vue du Nasdaq la configuration est nettement moins haussière on est toujours ici dans cette phase de neutralisation moyen terme entre 12 414 et la zone ici des 14 060 points. On s'approche de la zone de résistance il est vrai qu'une rupture ici de cette zone de résistance pourrait relancer là aussi la dynamique haussière sur l'indice des technos américaines. La configuration des indicateurs peut laisser penser qu'une cassure est possible on est loin d'avoir une configuration excessivement haussière ou en surchauffe sur ces indicateurs. Donc le niveau à surveiller sera bien sûr ce niveau ici des 14 060 points puisqu'une rupture de cette résistance nous donnerait un signal relativement fort de poursuite de la dynamique haussière qui on le sait depuis la crise pandémique ici a été relativement forte sur cet indice. Du point de vue des matières premières on pourra signaler sur le WTI donc la configuration aussi qui repart à la hausse sur le brut léger américain puisqu'après avoir stagné ici de nombreuses semaines sous cette zone des 66.50 dollars le baril et bien nous avons cassé cette zone et donc repris ici une nouvelle dynamique donc une nouvelle ascension haussière avec une zone psychologique des 70 dollars le baril qui ont été donc franchis la semaine dernière et on se dirige désormais vers le prochain objectif ici des 75 dollars le baril. Là aussi la configuration reste haussière alors malgré un RSI ici qui est en surachat et qui souligne donc une pression haussière forte sur le WTI on a ici les histogrammes du MACD qui se placent en légère divergence qui pourrait nous annoncer ici un affaiblissement de la dynamique. Toutefois tant que les cours restent ici dans le cas d'une consolidation au-dessus des 66.50 dollars le baril on restera globalement dans une poursuite de tendance haussière. Du point de vue de l'or nous avons toujours une configuration ici qui s'est neutralisée on est en train de marquer un signal ici de sortie de cette phase de consolidation par rupture ici de cette résistance oblique attention nous n'avions que deux points de contact donc c'est toujours moins fiable que lorsque nous avons une configuration à trois points de contact malgré tout tant que les cours restent ici sur la zone des 1960 on ne peut pas parler de retournement de tendance. Si les cours se stabilisent ici entre 1775 et 1960 dollars long c'est bien on pourra parler de neutralisation à moyen terme après ici cette forte hausse qui avait porté les cours de l'or lors de l'été dernier sur un nouveau plus haut historique donc on reste ici sur une neutralisation ce n'est que sur rupture haussière ici dès 1960 que l'on aurait des configurations techniques qui se valideraient et qui pourraient nous donner des objectifs haussiers assez importants mais pour l'instant on est toujours ici dans cette phase de neutralisation. Pour finir et bien une petite vue sur les deux principales paires de devises donc en Europe avec la perte de devises euro dollar qui elle aussi est en train de se neutraliser d'un point de vue moyen terme entre 1.1620 et 1.2340 cette neutralisation fait suite ici à cette forte dynamique haussière qui avait vu les cours de la perte de devises euro dollar passer ici de 1.07 à ce plus haut ici des 1.2340 toutefois depuis ce contact avec cette zone des 1.2340 et bien on a eu une rupture ici du support oblique qui définissait la dynamique haussière et une neutralisation donc du mouvement dans ce range relativement large avec comme zone centrale ici la zone des 1.1950 donc entre 1.1620 et 1.2340 on reste ici dans une neutralisation moyen terme ce n'est que sur une rupture haussière ici des 1.2340 que l'on aurait un nouveau signal de reprise à la hausse. Et puis on termine enfin avec la livre sterling contre le dollar américain donc le câble qui nous donne ici un signal alors de fin de dynamique haussière on était ici sur une dynamique relativement forte là aussi on était passé donc sous les 1.20 qui était un niveau historique et depuis on est revenu ici toucher et bien cette zone des 1.40 alors on l'a même dépassé puisque le point haut ici c'est inscrit légèrement au dessus des 1.42 mais depuis on est ici sur une zone de neutralisation entre ce support ici des 1.3675 et cette zone de résistance que l'on pourrait même relever ici à 1.4240 tant que les cours évoluent ici entre ces deux niveaux nous pouvons parler d'un point de vue moyen terme d'une consolidation horizontale ce n'est que sur une rupture éventuelle de cette zone des 1.4240 que l'on aurait un signal de reprise ici de poursuite du mouvement haussier alors que suite à ce deuxième contact et bien si les cours venaient à casser ici la zone des 1.3675 on serait plus sur une configuration qui pourrait ressembler à une configuration en double top moyen long terme qui serait un signal de retournement mais tant que nous sommes ici entre ces deux niveaux et bien c'est neutralisation moyen terme mais à prédominance plutôt haussière qui reste donc la tendance de fond moyen long terme voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire de marché je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire sur la chaîne uTrading.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?